plop plégeant de retour sur The Sithlerbs 2 alors je crois que j'avais mis en que j'avais sauvegardé sur sur la sauvegarde qui s'appelle mission 1 au pire ça doit pas être très loin de de l'auto save ou de là où j'en étais au final puisque ça y ressemble beaucoup ok atteindre le portail caserne terminée tout à gauche et tout en haut comment on met la mini map déjà vue construction c'est cool oui mon chat qui fait du bruit derrière j'espère que ça va pas trop gêné bon je vais la laisser jouer quand même parce que moi je joue et que j'enregistre qu'elle n'aurait pas le droit j'espère que ça vous dérangera pas trop par contre ça c'est une ferme je peux peut-être mettre une autre ferme en fait ce que j'ai remarqué enfin non donc je reprends tranquillement là où j'en étais à peu près en tout cas tac où est-ce qu'on peut se mettre là c'est bien de mettre une caserne qui va aller un peu dommage de casser tout ça attendez ah bah non de toute façon il y avait si ici j'essaie de mettre une ferme est ce qu'on peut est ce qu'on peut les gens là oui parfait je vais mettre un puits par ici si vous les puissiez ça moi faire ça donc ce que je disais c'est que j'étais en train d'attaquer ici tout en m'étendant le plus possible on peut voir tout mais si on va lui apporter une pierre je sais plus c'est tirer tout seul ou pas bâtiment militaire occupé et terminé et bâtiment militaire terminé mais là le caillou qui arrive sur la catapulte est ce qui va tirer tout de suite vous ça va être à la prochaine attaque je ne sais plus ça a l'air d'attendre la prochaine attaque qu'on va on va attendre nous que les stocks se remplissent on n'est pas si pressé ce que si ce qu'on ce que quelqu'un m'avait dit mais en message privé du coup pas je m'en ai pas rendu compte pendant la partie c'est que le le gars a créé un mode pour rééquilibrer alors il dit que ça ressemble plus au ratio de 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 l'ancien the settlers donc mais mais il faut commencer une mission avec donc je j'hésite un petit peu à le télécharger ou pas en me disant est ce que je prends le principe du nouveau settlers 2 et puis de toute façon c'est censé être comme ça maintenant ou est ce que j'essaie de profiter du fait que que qu'il ya eu des ratios qui soient un poil plus avantageux c'est surtout les ratios de de nombre de nourriture par le nombre de nourriture par mine qui était important c'est pour ça que là je suis en train de rajouter des fermes quoi que c'est le ciel va peut-être pas être très très utile en train d'essayer de rajouter des fermes pour pour me dire que pour avoir plus de nourriture pour que mes mines travaillent mieux parce que le ratio est pas ouf j'avais bien remarqué que mes mines étaient rarement à 100% c'est effectivement un problème de nourriture il fallait genre trois ressources minières pour que trois ressources de nourriture pour que une mine fonctionne alors qu'avant il en fallait deux ou quelque chose comme ça enfin ça fait un mois du coup que j'ai pas joué donc j'ai un peu zappé les ratios tout ça mais je pense que vous voyez en gros l'ordre d'idée là ce serait peut-être pas bête de rajouter une un puits ici aussi on a un là on va rajouter un celui-ci bon là j'ai commencé plein de trucs à la fois donc on va attendre bâtiment militaire occupé oui donc ça j'ai déjà amélioré là qu'on dit toutes les cabanes de pêcheur j'en ai peut-être fait trop vu qu'elles ont l'air de se vider enfin il y a l'air de plus avoir de poisson au bout d'un moment caserne ici euh tac on pourrait alors on est ici ici on va avoir du mal à se liker on peut on peut tenter de mettre une caserne ici ou là euh gauche on va allonger ok ici on va mettre une autre ferme oula non euh détruire le drapeau ferme tu as ici et ici une autre caserne parfait ouais j'ai essayé d'un petit peu de creep euh d'aller le quitte possible un peu partout à la fois le un peu partout à la fois c'est pas ouf je crois dans ce jeu mais euh bon euh ici on va mettre une caserne aussi c'est proche de la ferme mais euh mais si je veux descendre par ici je vais être obligé euh ici je pourrais mettre une caserne aussi alors cavane de pêcheurs oui bâtiment terminé puis 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 caserne tout au sud on pourrait mettre euh on pourrait mettre un du bois c'est-à-dire le bois ça marche comment ? on a pas de stock de bûches apparemment mais les scieries la scierie en tout cas ici fonctionne à 100% je crois que j'en avais une autre ici qui fonctionne à 95 mais elle a deux stocks de bois je pense qu'on peut mettre une cabane de bûchon ici pour juste raser la forêt petit à petit ah mince euh détruire oui euh détruire la route ah on peut pas mais de l'autre côté on peut enfin il y a du il y a du lapin donc en même temps on pourrait presque avoir une cabane de chasseurs je sais pas où elle est c'est ce qui replante oui cabane de chasseurs voilà voilà j'ai carrément loupé des alors bâtiment terminé un appui ici pourquoi 85 90 c'est peut-être qu'on arrive pas à déplacer l'eau je sais pas bâtiment militaire occuper la caserne oui j'ai déjà grandi bâtiment la ferme la ferme on a dit qu'il y a besoin même pas d'eau en fait j'ai rajouté beaucoup d'eau mais j'ai non on va à gauche ou à droite lance ou arrête ok produit des céréales avec défaut ah oui non alors le château le château n'a pas bougé les frontières d'accord ah oui mais il n'y a pas encore de soldats dedans la caserne ici on attend un soldat sous garde automatique très bien c'est bon t'as arrêté de jouer tu viens sur mes genoux j'ai été intrigué par le bureau juste le poti chat alors qu'est ce qu'on a de l'autre on va recliquer juste là pour relire la ferme dans le champ les fermes poussent les céréales qui servent aux blangeries et aux brasseries également nourriture aux porcs et aux zannes oui donc il n'y a pas besoin d'eau il y a besoin d'eau peut-être pour le moulin non pour la boulangerie alors la brasserie oui ok donc la boulangerie j'ai mal cliqué dessus c'est là oui boulangerie et brasserie ont besoin d'eau j'ai fait de l'eau un peu partout du coup je vais faire une brasserie un peu vers le nord là si je peux faire une moulin oui mais non brasserie peut-être faire un moulin et une boulangerie parce que vu le nombre de fermes que j'ai fait je vais en avoir besoin alors euh... moulin boulangerie là euh... oui je vais un peu trop vite en me disant qu'il y a besoin de... qu'il y a besoin d'eau pour les... pour les fermes c'est tellement un classique mais non pas ici alors ici c'est nos stocks ce sont nos stocks euh... éleveur d'âne on a pas d'éleveur d'âne on a encore 16 ânes de charles on a 0 soldats ok on a 0 soldats ça c'est intéressant on a combien de... on a 0 charbon, 0 minerais de fer mais ça c'est parce qu'on a pas de bouffe et on est en train d'essayer d'augmenter la bouffe ok c'est la gestion militaire 1 sur 1 ok forge ah oui c'était ça dans la forge on produit quoi déjà oui on produit bien des armes et dans la ferronnerie on produit des outils selon le ratio que j'ai laissé par défaut et dans la fonderie on a besoin de minerais de fer et de charbon or il me semblait avoir plein de mines là j'ai une mine de charbon là j'ai une mine d'or et de charbon j'ai enfoui un géologue pour voir ce qu'il se passe par ici quoique j'aurais dû l'envoyer plus loin là j'ai des mines de fer ce truc là il va aller à la fonderie normalement voilà c'est dans la fonderie maintenant le charbon ici c'est quoi qu'on peut mettre comme mine en train d'essayer de manger la table petit chat après essayer de me mordre là ici on va pouvoir s'étendre on va essayer de laisser de la place pour la ferme on va remettre une ici là et en essayant de mettre de la place on va mettre une caserne là avec une route qui fait quasiment à tout droit ça me paraît bien il y a de la place tout autour de la ferme alors bâtiment terminé et la caserne oh ici on peut mettre une carrière occuper le château ah oui 1 2 3 4 5 6 7 8 oui je comprends que si le château a vraiment emmené tous les soldats possibles qu'est-ce qu'il manque il doit peut-être manquer des faux d'ailleurs j'avais dit que j'ai laissé par défaut tac 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 la ferronnerie c'est pas ici qu'on voit attendez bâtiment terminé ferme cabane de bûcheron on est où ? on est là j'avais dit que je voulais plus ou moins raser la forêt bâtiment les militaires je voulais très bien économiques globales ah bah voilà les faux elles ont l'air d'être plutôt demandées tranchoir j'en veux pas ah non ne produire que cet outil non euh bah je vais essayer enlever ça parce que j'en ai pas besoin de tranchoir hop là euh je vais rien toucher alors en priorité la mine d'or puis la mine de fer puis la mine de charbon ok euh céréales oui je m'en fiche un peu normalement j'en produis beaucoup le fer d'abord à la forge puis à la ferronnerie le charbon d'abord à la frappe de pièce puis à la forge puis à la fonderie le bois d'abord pour les sites de feu de rétroduction ouais et l'eau là aussi je dois en avoir beaucoup trop et ça c'est l'ordre d'acheminement de tout ça doit être bien euh du charbon ici euh on va faire une mine non euh euh une très heureux oui une caserne finie ici une autre là oh là y'a du charbon et du fer mine de fer mine de charbon la première fois je crois que je vois deux minerais dans la même montagne alors bâtiment terminé ok bâtiment terminé ok bâtiment terminé ferme au final cette ferme elle est très bloquée faut peut-être la détruire ouais tout ça pour ça mais euh mais elle m'a l'air plutôt bloquée donc ça sert pas à grand chose je vais dire là elle servirait mieux mais y'a déjà une ferme ici ou ici ou ici alors la ferme terminée oui cabane de chasseur hors découvert oh oh y'a plein d'or ici y'a un petit peu de charbon on va mettre une mine d'or pas besoin d'en mettre beaucoup ouh je pense euh c'est les stocks que j'ai du mal à voir alors les pièces d'or j'en ai pas j'ai de la bière d'accord donc la bière c'est pas un souci les tranchoirs j'en ai pas trop j'ai pas de céréales alors non j'en ai peut-être dans l'entrepôt laisse marquer 0 sur 7 l'entrepôt est là si je veux voir oui j'ai 6 il y en a une qui a dû être extraite euh tout ce que j'ai produit alors la brasserie très bien euh je pourrais mettre par ici encore un moulin et une boulangerie peut-être pas ici ça m'a l'air bien bloqué euh boulangerie charbon découvert oui on a vu du coup on a déjà mis caserne oui bâtiment occupé on est où on est en bas à gauche ok on est relié là lui il a pas encore découvert pour pouvoir faire un chemin comme ça là on peut mettre une carrière il y a plein d'autres endroits que j'avais vu où on pouvait mettre une carrière je crois que c'était là je vais mettre une caserne ici et une carrière là charbon découvert euh ici j'ai déjà mis ma mine de charbon justement de fer découvert j'ai déjà mis ma mine de fer donc tout se passe bien normalement charbon découvert oui je l'avais aperçu mais il y a pas tant d'enroits peut-être que la route bloque mais il y a pas vraiment d'enroits pour mettre une mine juste ici une brasserie terminée une brasserie terminée j'avais pas dit que j'avais beaucoup de vin de bière ouais j'en ai 26 et 2 ici ok fermier ok j'ai besoin de soldats mais de l'autre côté j'ai fait un château qui a pris tous mes soldats c'est leur château c'est leur château et où mon château exactement il est là là je pourrais être avec 18 péons avec 14 mais le truc c'est que si j'attaque ok ok lui il a il lui manque un peu de charbon mais le minerai de fer maintenant c'est bon euh mais j'ai déjà mis je crois deux mines de charbon peut-être que je peux en rajouter encore une alors les cabanes de pêcheurs ouais une fois que c'est mort ça a l'air d'être fini quoi je pense que ça gêne pas quand même il y a plus de poisson mais c'est pas grave mine de charbon ici mine de charbon là non trop près de la ferme ici par contre c'est très bien une ferronnerie pardon non c'est une fonderie je crois que je veux ou une forge produit de métal pour fabriquer les outils les épées les boucliers oui le moulin est fini une fonderie de plus la ferronnerie bosse pas des masses mais la forge normalement oui là c'est plutôt du fer d'accord cette carrière là ne sert plus du coup j'aurais pu mettre la fonder à la place c'est pas grave c'est tout il a l'air de produire la cabane du bûcheron devrait détruire ces quelques arbres à un moment et faire que la ferme bosse d'autant mieux d'ailleurs la scierie oui la scierie a des stocks et là est ce qu'il y a des stocks de planches mais pas de bûches en même temps j'arrête pas de cliquer sur la ferronnerie qui utiliserait bien les planches mais mais n'a pas de fer d'ailleurs j'ai du minerai de fer d'avance mais c'est vraiment le minerai de charbon qui manque minerai de charbon peut-être ici emmener un géologue avant de construire pas grand chose sinon si aussi on peut emmener un géologue et pourquoi pas ici là on est en bas à gauche oui ça fait 50 ans qu'elle est finie non alors ici il y a quatre pierres ici il y en a une ah ok là cette catapulte elle tire toute seule de temps en temps et elle tire sur rien du tout ouais bah arrête le bombardement j'aurais bien aimé voir la notification au dessus et l'autre catapulte elle était là celle ci elle est beaucoup trop loin alors les ânes on n'est que sept on reprend la production d'ânes il va manquer un peu de un peu de céréales mais ça devrait venir nous więcej il on et on 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 oui on tout on on Il est quand même assez encombré dans le coin On verra Ici aussi c'est du charbon Ok ferme à 75% je crois qu'elle commence à 50% Et on voit quelques fermes autour donc c'est bon La poulangerie qui travaille déjà de masse Gisement de fer Ok C'est la droite Ça m'intéresse moyen le fer Pour le moment Quoique la fonderie a repris La ferronnerie qui marche pas Cette boulangerie elle a ni farine ni eau Que de l'eau il y en a là au moins Il y en a 108 dans l'entrepôt Donc voilà La farine il y en a 2 dans l'entrepôt Donc s'il te plaît va chercher Des ressources qu'il te faut Est-ce que je trouve de mettre un moulin là Ou là Et de le relier comme ça Il y a peut-être plus rien comme or ici C'est peut-être pour ça que la quantité Est en train de diminuer C'est des sergents Ah oui là j'ai des soldats gradés en plus On va faire une attaque Avec tout ce qu'on a Et au pire tant pis On va attendre un petit peu que les soldats se mettent ensemble Et puis on va autoriser le bombardement depuis cette tour Parce que si la tour continue de fiser dans le vide C'est un peu relou Ici on est tout en bas Très bien Et bombardement autorisé Là c'est plus le cerveau tant pour la défense Que pour l'attaque Les bâtiments ennemis Elles utilisent comme mission Les pierres pour un an de carré Ou des mines de pierre Voilà Ah mais tu tires n'importe quoi A moins que tu tires sur le bâtiment Ok Bon là il y a Il y a deux combats Alors que j'ai encore toute mon armée Ça a l'air de plutôt bien se passer Ah oui Reliez-vous À la catapulte 5 c'est mort on n'attaque pas Pareil Ça m'a l'air un peu isolé C'est quoi ça ? C'est une maison de garde Il y a quoi comme ressource ? Aucune ressource découverte avec carrière Oui mais je l'ai détruit il y a longtemps Carrière Qui m'embête Là ça manque toujours de charbon Lui pourquoi il dort ? Qu'est-ce qu'ils doivent pas avoir assez de nourriture Oui Ici on peut mettre Ici on peut mettre une cabane de pêcheur Oula Non pas cette route là Ok tant pis Ici aussi on devrait pouvoir mettre une cabane de pêcheur Par ici ça va bien Alors la mine de charbon oui Décor Mine de fer Mine de charbon ouais Il y a des généraux maintenant Pour le fait de les avoir améliorés J'ai l'impression que ça a bien aidé On va attaquer ici Sous-titrage MFP. C'est pas ici, c'est du charbon. Ah tiens, il est moulin, on est où ? On est au milieu, ok. Ah mais il était pas fini ce moulin. J'ai l'impression que les notifications, elles arrivent quand elles veulent. Surtout. De charbon, on va en mettre plus du coup. Non, construire une route. Et ici, on va pas détruire. On va détruire une route. Non, si je peux passer par en bas. Ah, ça laisse pas un bâtiment. Bon tant pis. J'aurais espéré laisser la place d'un bâtiment ici. Ah de la pierre, ça peut être bien de la pierre là. J'en ai pas beaucoup. J'ai 0 mine en tout cas de pierre. J'en ai pas vu. 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 Ah ! Où suis-je ? Ils ont mis ça et du coup, vers ma mine de pierre, ça a réduit la zone. Ma future nouvelle mine de pierre. La boulangerie est terminée et elle a l'air de travailler plutôt bien d'ailleurs. Un bâtiment militaire occupé ici. Oui, c'est vrai que je n'avais pas la zone. Le charbon, on a dit, c'est surtout le charbon qui nous manque. Ouais, c'est beaucoup plus le charbon qu'autre chose. Là, j'en suis un point où le charbon de bois, si je pouvais le faire, je le ferais. Alors qu'en général, je n'aime pas trop gaspiller du bois. Enfin, gaspiller entre guillemets, c'est ce qu'on prend. Mais souvent, vu que c'est la base de beaucoup de ressources, le bois, je n'aime pas trop l'utiliser pour faire du charbon en plus de tout le reste. Même la frappe de pierre, elle a un charbon d'avance. Je sais que c'est la phrase de pièce, c'est l'un des premiers trucs qui prend le charbon quand il y en a. Ah, la forge en a 4, ok. Charbon découvert. Où c'est ça ? Ici. On est où ? On est tout en bas à gauche. Oui, c'est vrai qu'on me détruit. Il faut pas oublier de détruire le drapeau. Euh, non, mais de façon... On va se mettre là. Non de fer, oui, bien sûr. On s'en fout d'autres en plus. J'ai deux boucliers et deux épées, donc de quoi faire de soldats il me semble. 38 bières. Faut que je... Faut que je vois les brasseries. Peut-être ça. 38, 68 en tout. L'entrepôt. Peut-être que ça, ça va me dire arrêter de stocker la bière. Donc... Le... La céréale va servir autre chose quoi. 15 ânes en tout. Très bien. On avait 7 tout à l'heure, donc... Donc la... L'élevage d'ânes fonctionne bien. Mais je crois qu'il fonctionnait trop bien. C'est pour ça que je l'avais mis en pause. Mais là... En plus avec toute l'eau que j'ai produit qui ne doit pas servir à grand chose. Tous les puits que j'ai mis... Qui ne doivent pas servir à grand chose. Faut qu'on tente d'en avoir un peu. Euh... Là aussi on pourrait mettre un... ... Alors bâtiment terminé à la carrière. Oui pour miner ces trucs là. Peut-être ceux là là-bas. On verra. Le caserne n'est toujours pas rempli. Charbon découvert. Ah ! Ah oui bah oui il y avait du charbon là. Euh... Où est-ce qu'on va emmener ? Bah lui hein. Il s'enlève toutes les trucs ici. Tant pis. Ah non. On a attaqué. On a pris la zone. D'ailleurs on n'a pas relié là. Genre ici. Euh... Ici on peut faire des cabanes de pêcheurs. Ouais ça va bien. Ah si je détruis. On a pris la route. Et que je veux faire. Hum... Non c'est bien c'est bien. Hum... Ici on pourrait mettre une ferme. Mais en plein milieu des cailloux. On va voir si c'est RP. Mais en plein milieu des cailloux. Je suis pas sûr qu'elle réussisse à faire pousser des choses. Tac. Euh... Ici ça sera déjà plus productif. Ou là. Un... On va se mettre là. Alors fonderie. Effectivement terminée. Mais ça fait longtemps que c'est terminé. Le jeu a pas aimé que... Que je fasse... Une pause et que je revienne... Plus tard. Euh... La sauveillarde n'est pas mis. Euh... Bâtiment terminé. Mine de charbon. Oui. Là c'est... Faire. On est où ? On est là. Oui. On peut se faire une mine de fer. J'en ai que 3 de mine de fer. Ouais. On va se faire une mine de fer. Mine de charbon. Bâtiment capturé. Mais c'est celui-là que je viens de capturer dans mes roues. Euh... Pfff... Eux je sais pas. Ça sert de les attaquer. Alors ça c'est un château. Je crois que c'est le château qu'on va se faire. Aucune ressource découverte pour cette carrière. Eh ben... On te détruit. Oui. Tant pis. Euh... Je vais remettre une ferme là. Tant pis. Je suis attaqué. Je suis attaqué. Ou j'ai été attaqué peut-être. On est plus très sûr maintenant. Charbon découvert. Oui. Bah j'ai déjà mis mes mines. Oh c'est marrant. Ils ont mis des rails et tout alors qu'on les voit pas. Enfin on voit le début mais il s'aurait pu couper par là quoi. Peut-être pour que quand on zoome. Ouais. Pour que quand on zoome on les voit quand même. C'est intéressant le glitch là. Je veux voir. Je veux plus voir ça comment ça se finit. Si ça se... Ouais ça a l'air de bien se construire quand même. Ok. Que le... Que le combat. J'ai beaucoup. J'avais plus envie. Un soldat qui vient d'arriver au château. Il rentre. Il ressort pour combattre. On le laisse rentrer jusque dans son château mais... Mais une fois qu'il y est ses potes lui disent. Au fait t'as pas vu il y avait des ennemis dehors. Allez retourne au combat. J'ai déjà tout ça. Aucune ressource découverte pour la cavane de pêcheurs. Ok. Donc là il n'y a plus de poissons. On va les garder. Territoires perdus. A côté de la mine de pierre ils ont mis. Du coup ça va peut-être attaquer ici. Ici on peut mettre du poisson. Donc on y va. On peut sûrement mettre une cavane de chasseurs. Donc on y va aussi. Pierre découverte. Mais j'ai déjà fini la mine quoi. Bâtiment militaire occupé. Oui. Il est capturé. Ok. Sauvegarde auto. Et bâtiment militaire occupé. Et euh... Ok. Ça c'est plus ou moins nouveau. Voilà. Je peux attaquer avec un soldat. On va éviter. Oui parce que là c'est toujours renforcer un soldat à la fois. C'est quoi ? Oh ! Un entrepôt. Une boulangerie. Peut-être que l'entrepôt va crever. Quoique la maison de garde reste très proche. Ah le soldat va-t-il avoir le temps d'arriver à la caserne avant la fin du combat. Voilà. Comme tous ses prédécesseurs apparemment. Et... Et bien... Ou... Je dis yes and comme il dit en anglais. Alors. Euh... Route. Ensuite. On va construire une route jusque là. On va relier à ça aussi. On va mettre une ferme encore ici. On va mettre une capane de pêcheur ici. Euh... Ouais. Pas besoin de s'arrêter plus tôt. Ça c'était peut-être des forêts que lui il s'est plus autorisé à détruire que moi. Alors qu'on regarde... On a des bûches en rab, on a des planches en rab. C'est qu'on peut... Ah c'est trop petit ici. C'est qu'on peut faire une cirie. Mine de charbon... Pas de rouvrier dans le bâtiment. D'accord. J'ai fait trop... Trop de mines. J'ai plus assez d'ouvriers pour... Pour toutes mes mines. C'est bien les popettes qui ne sont pas accompagnées de notifications. Ok. Donc là j'ai tout désactivé. J'aperçois une souvière automatique que je n'avais pas vue là. Là c'est quoi ? Les rapports économiques. 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 6 mines sans ouvrier. Ok. Rapport du géologue, on s'en fout en général. Les rapports militaires. Capturés. Oui j'avais vu. Prêtement terminé à la ferme. Prêtement terminé à la mine de charbon, la mine de fer. La cabane de pêcheurs. La mine de charbon. La cabane de pêcheurs. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas ce qu'elles ont fait les notifications. Bon on va annuler. Hop là. On va tout en bas. Oui. Alors... Vous n'avez pas beaucoup de... Ok. Alors la fonderie s'est remis à bosser. Ici il y a du charbon. Ici il y a du charbon. Et la fonderie ici a du charbon. Donc il y a au moins du charbon. On est pas gagné tout à l'heure. Je vais pas gagner tout à l'heure. Le cabane de civiculteur. Très bien. Oui, bâtiment sans ouvrier. Je sais. Je vais retourner ici, c'est quoi ? C'est la pioche, la pelle sert à quoi ? La pelle sert au civiculteur, ok je veux plus du tout de pelle, la 6 ça doit être pour la siri, la hache, ouais. Alors je veux plus du tout de pelle, ça j'en veux quand même plus. Ouais max pour le moment vu le nombre de mines que j'ai. Ça on peut réduire un peu, ça aussi. 5 lances c'est quoi ? C'est pour la chasse, je peux les réduire aussi. Bâtiment terminé, la ferme ici. Aucune ressource découverte. Donc c'était celle-ci. Ok, les deux n'ont plus de ressource donc on va les détruire, ça libérera un mineur, enfin deux du coup. Et la siri ici va pouvoir se mettre à bosser. On dirait que le poisson revient pas. On dirait que le poisson ne repousse pas. Alors la siri, oui forcément elle a un petit, un peu lente au démarrage. Tant que les ondans de bois lui soit livré. De toute façon il n'y en a pas énormément besoin vu qu'on a des planches d'avance. D'ailleurs on a 42 farine ici, on a 15 de céréales là-bas. On a beaucoup trop d'eau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avec 8 mois ces soldats, il n'y en a pas spécialement besoin. Le château est un peu trop loin de tout. Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils vont ? A l'entrepôt ici. Et après ils reviennent à un endroit, je pense que ça va être ça. Parce que le château est encore avec une croix donc censé être très proche de la montière. Ouais le soldat rentre et trois secondes plus tard il ressort. Et ils vont un à gauche et un en bas et un autre à gauche. Donc ils vont un peu là où il y en a besoin. Ce qui est plutôt cool. Où est-ce qu'on peut attaquer exactement ? Là c'est la même... Ah non là j'en ai 9. Là aussi. Là aussi. Sur toute la frontière à peu près, je peux attaquer avec 9 soldats. C'est quoi ? Garde automatique, bâtiment, cabane de fasseurs. Hum... La ferme est terminée. Ah, pas d'ouvriers. Non, ça, il est faux, j'en demande quand même beaucoup donc. Commencer le charte. Chez le menu, tu ne mets pas le jeu en pause. Chez les statistiques, la taille de la région, la mienne n'est plus grande et ça a grandi, la sienne a un peu diminué. Nombre de bâtiments, 148, il en a un petit peu moins alors qu'il y a un espace plus petit au secours. Nombre de colons, il en a un peu plus mais moi j'augmente et lui diminue. Etat de l'économie, je ne sais pas ce que ça veut dire comme chiffre mais il est beaucoup mieux. Puissance militaire, c'est moi. Pièce fabriquée, 62, lui zéro, d'accord, ah oui, je n'ai jamais vu une pièce mais quand même. Productivité, presque 80% pour tous les deux, victime, 72. Ça aurait été bien d'avoir son chiffre à lui aussi à chaque fois. Statistique de production, pierre, on ne produit aucune, bûche, enfin on ne produit peut-être aucune. Est-ce que là je dois venir commencer le mois parce que si tout commence aussi bas. Nourriture, ça fait des pics quand même, de l'eau à la bière, j'en produis plus du tout. Je suppose que c'est depuis que j'ai mis le sens interdit. charbon ça augmente un peu, fer c'est pas des masses, l'or non plus. En minerais. 4, 3, ouais. Les pièces, ok. Les outils, pas des masses. Les armes, pas des masses. Les bateaux, zéro. Toutes les marchandises dans les entrepôts et le QG. Ah bah voilà. Mais c'est bien ce qui me semblait, le chiffre entre parenthèses quand on clique sur l'entrepôt et le QG. C'est bel et bien ça. Tous les colons dans tous les entrepôts et le QG. J'ai zéro soldat. Il lui faut un épée, un bouclier et un fût de bière. Ok, j'ai épée, bouclier et fût de bière. Épée, bouclier et fût de bière. J'en ai pour faire deux au moins. Taille du village et la productivité. 3, 1 sur 0, 1, c'est zéro. 0, 0. Une flotte nulle, ok. Le chiffre de gauche en haut, je vois, c'est le nombre de bâtiments que j'ai. Le chiffre de droite, je ne sais pas. Et le pourcentage moyen de productivité. Boulangerie 98, Moulin 88. C'est où ? Le bâche d'âne. Ferme 81. Mais j'ai 20 bâtiments de fermes. Ouais, bref. Oula. Alors, une ferme de fini en plus. Une caserne de plus qui est occupée. Une ferme encore. Une cabane de pêcheurs ici. Ah, peut-être qu'ici, il ne pourra pas aller pêcher parce que la plupart du terrain appartient à l'ennemi. C'est ça, on va lui mettre une petite caserne. Cette caserne est occupée, on est en bas à droite. On va mettre une caserne ici. Non. Si la route fait ça, autant qu'ici directement. Une autre ferme de terminée. Maillot militaire occupé. Ok. On pourrait presque venir ici, mais il me faudrait un bateau ou autre. Est-ce qu'on a un bateau quelque part ? Ouvrier naval. Ok. On a quelques petits bateaux, donc on peut faire en fait. Ouais, mais ça sert à rien. Ça leur fait pas de raccourcis normalement. Un bateau et d'autre part. Un bateau dans un bateau. Un bateau ne leur ressemble à autre. Un bateau. Un bateau. Un bateau et un bateau. Pour économiser cet espace là mais là on n'y fera jamais rien On ne peut pas construire des levages de porc Qui m'aurait sûrement arrangé Est-ce que j'attaque ici ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ça sert à être sûr de ne pas se faire réattaquer mais vu que c'est contre un bot qu'on est Je n'ai pas l'impression que ce soit très utile Alors la flèche m'indique que c'est plutôt au nord qu'il faut aller Donc on va ignorer toute la partie gauche Pas d'ouvrir dans le bâtiment, super On va ignorer tout ça et on va aller le plus au nord possible Peut-être les couper là et puis monter J'ai mis toutes mes troupes, j'aurais pu mettre la moitié Je pense Vu comment je gagnais mes derniers combats J'aurais sûrement dû mettre seulement la moitié des troupes Et commencer par le côté le plus haut j'aurais dit Parce que c'est le plus coincé Ah oui c'est là le portage, j'avais oublié, pas vu C'est où ? C'est là Petite route qui va là Ici on va attendre un petit peu Du coup j'ai coupé son économie en deux A moins que ça soit relié à gauche Sept, sept aussi J'aurais dû commencer par lui, c'est lui qui était le plus au fond Je dis des choses et je les oublie la seconde d'après Non peut-être pas qu'un seul soldat Voilà, c'était bien parce que ça m'a fait un soldat ici puis un soldat là Alors que si j'avais mis un là, peut-être qu'il aurait pas voulu venir ici l'autre Bâtiment militaire capturé, oui Cabane pêcheur, oui Moi j'en ai un qui ne bosse pas, qui ne se bat pas Ça doit être bon On peut relier ça là, on peut mettre ici une autre ferme On va attendre un peu Bâtiment militaire capturé, oui Bâtiment militaire capturé, oui Une caserne de fini, une autre caserne de fini Bâtiment militaire occupé, la caserne Du coup c'est un petit peu amélioré la zone, mais pas des masses Je sais pas si ça va Si ça va suffire pour le pêcheur On va mettre une caserne ici Un pêcheur là On peut tu aller tout droit ici, non tu peux pas Tout droit ici Voilà Bon alors Un Q4 Attaque avec les 4 Si, en fait je viens de penser à pourquoi ça pourrait être bien d'attaquer ici C'est comme ça, c'est pas une frontière Et ces postes de garde vont se vider automatiquement Ça va me libérer de l'espace normalement Mais c'est pour moi le seul intérêt immédiat Je peux me tromper Je vais loin d'être un expert sur le jeu Mais mon gars il est en train de pêcher ici Ok donc en fait la frontière il s'en fout Aucune ressource découverte pour cette mine de fer Celle-ci ou celle-là ? Moi c'est celle-ci du coup Rien Caserne, bâtiment militaire capturé Ok on y arrive presque Ça c'est le QG On va peut-être pas l'attaquer tout de suite C'est la maison de garde On pourrait attaquer là Pour détruire son économie Ah non ça a pas l'air relié Ça a pas l'air relié ou alors très loin Ok bâtiment militaire capturé On va attendre qu'ici ça se remplisse un peu peut-être plus de soldats Un peu plus de soldats peut-être Même ici je pourrais avoir un poil plus de soldats Oula J'ai plus de soldats ça serait pas gênant Parce que là j'en ai 4 donc je peux attaquer qu'avec 3 Mais si ça se trouve c'est juste le ban sur la bière qui me met dans la mouise Alors non je n'ai plus qu'un bouclier et une épée Alors j'en avais 2 tout à l'heure Le nombre de bière a diminué Donc ce n'est pas ça Je trouve une brasserie Voir si elle est à 100% ou à 0 Brasserie qui est en train de dormir Ok Ok Brasserie qui est en train de dormir Ok Ça ça se doit vouloir dire Envoie ou donne tout ici je sais pas On va faire ça Voie 27 Voie 27 Donc il y en a une sortie Ok ça m'a l'air d'être vidé le bâtiment de ce truc là Non Non c'est l'inverse que je veux C'est plutôt lui Ou je veux ni ça Hop Ni ça Ni ça Ni ça Je veux que tout aille à cet entrepôt là Parce que tant qu'à faire il est un peu plus central que mon QG D'ailleurs en parlant de central Peut-être que je pourrais mettre un autre entrepôt Dans un avant-poste ici Pareil cet entrepôt je peux pas le contrôler tant que Il n'est pas construit Ici on peut attaquer qu'avec 1 Là on peut attaquer avec 2 uniquement Avec 2 je trouve quand même que c'est pas des masses de 3 Ah là 5 c'est bien 5 5 c'est parce que ça prend ceux d'ici Qui de toute façon ne veulent pas venir là Parce que je me dis Là ma frontière elle est un peu longue en faisant toute une parabole Peut-être qu'en la mettant plus droite Comme tout à l'heure il y aura moins de soldats qui devront rester proches Attaquer avec 3 ici Attaquer avec 2 tant pis Ici pas attaquer avec 1 c'est mort Ah ça va venir des gens jusque d'ici Mais Non C'est pas ouf Je pensais que ceux-là ils ne viendraient pas tu vois Tant pis Cabane de pêcheurs Cabane de pêcheurs On est où ? On est là Oui Aucune ressource découverte Ah ! Bâtiment terminé La caserne Non faut qu'elle soit remplie Aucune ressource découverte Pour cette cabane de pêcheurs non plus Ce garde automatique est bâtiment capturé Ok C'est parti C'est parti C'est parti Au bout d'une Non mais le château, là les deux châteaux je n'arracherai pas la fois d'Attaquer je vais prendre cette tour de garde ça fera une ligne comme ça quoi qui sera peut-être genre lui passera peut-être de croix au moins un trait etc et ça sera cool attaquer en fait on peut attaquer avec 2 peut-être attaquer avec 2 parce que si je prends lui on va attaquer avec 4 on va espérer que ce soit un peu plus rapide si j'ai un gros gros doute il vient d'où le quatrième tu peux attaquer qu'avec 1 pas un moyen de dire non c'est évacué moi c'est l'inverse que je sais tous les soldats ici cabane de pêcheurs très bien un petit moins militaire occupé qui c'est chez eux lui aussi non lui il a toujours sa croix pour le château par contre il est en mode peace donc ça va ce château il est toujours en mode guerre mais ce château on va lui dire évacué il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir ici parce que les châteaux ils peuvent contenir beaucoup de soldats et j'ai vraiment pas envie qu'il y a des soldats chez moi enfin dans les stocks un peu en arriéré surtout que bon il n'y a pas l'air d'avoir de soucis ah vient-on voir apparaître un soldat oui il y en a un qui sort potentiellement un soldat vient d'être créé allez Oh cette ferme, ah oui non le fermier est en train d'arriver donc c'est normal, sens ouvrier, et bah maintenant si. Bâtiment militaire capturé c'était lequel ? Oui je suis ici. Ah oui lui il y a beaucoup de monde. J'ai vécu un peu ces soldats là. J'ai vécu ici, il n'y a pas besoin. Ici réellement c'est en guerre ? Et qui ? Ici il n'y a vraiment pas besoin. Ici il n'y a pas besoin non plus. Ici à la limite. Et là ouais. Au moins qu'il y ait un soldat pour pouvoir dire que la zone s'agrandisse en fait c'est surtout ça. Bâtiment terminé, ferme. Bâtiment terminé, cabane de pêcheur, très bien. Allez, j'aimerais bien que mes soldats viennent ici. Que je puisse attaquer avec plus de 1. De 1 unité. Et après, il devrait pouvoir finir. J'espère en tout cas. Si moi il va cuire. Il va cuire, fiche. C'est parti. Une ressource décollarte, c'est très bien. Ton voisin devrait dire la même bientôt. Je vais en mettre une là normalement. Pas très longtemps je pense mais pour un petit peu. Bâtiment militaire occupé. Ok, ça nous agrandit cette zone. Bâtiment terminé, ferme. Pas d'ouvriers. Ah. Il y a mon ventre qui est en train de gargouiller. J'aimerais bien. Bâtiment militaire occupé. Ok, là on s'est bel et bien rejoint. Mais c'est des bons ceux-là. Bon lui, bof. Si quand même, là il y en a 2. Là c'est le risque qu'il y en ait 2. Donc on va les faire évacuer. Il y en a 3 quand même mais on peut se faire attaquer en essayant de laisser qu'un. Même si j'y crois moyen de se faire attaquer. C'est vraiment une technique. Je veux mes soldats ailleurs. Débrouillez-vous. Je les veux. d'endroit utile. Alors bâtiment militaire occupé. Ensuite j'ai occupé. Lui aussi. entrepôt. Ça c'est peut-être bien. Ici on a grandi la zone. Il n'y a pas forcément grand chose à faire j'ai l'impression. On va pas continuer toujours plus haut mais on va s'arrêter là. Caserne. Très bien. Pareil. Il n'y a pas forcément de black carrier ou autre. Ah bah voilà. Euh non. On va peut-être attaquer ça d'abord. On va avoir 2 zones d'attaque sur le QG. On sait jamais si le QG est un peu costaud. Des cabanes de bûcherons alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup tard. Il y a une cabane de civiculteurs pour 3 bûcherons. Alors on va se réveiller quand même. 4. Tu vas autour. Oula il y a des soldats qui arrivent. On va attendre qu'ils arrivent du coup. On a accéléré. Allez. On bouge ces petites pattes. Encore plus vite. Ah une pièce d'or. Justement quand je disais que. Que j'en avais jamais vu. C'est une des grosses pièces d'or. Et là. Il y en a un. Et il y en a un qui devrait améliorer son blason. Ou alors il va leur falloir de la bière en plus. Bâtiment minière capturé. Oui. Ah si. Ah non. Ils ont tous augmenté. J'ai l'impression. Ok. Attaquer avec 7. Là. Ça devrait aller. En plus juste après l'augmentation. Ça devrait être le moment idéal. Il y a aller. Et là. Ouais. J'ai bien fait de prendre le camp à côté. Parce que. Ils ont quand même. Ils ont quand même plus de solde là que moi on dirait. Qu'il y en a déjà tué un. Lui vient d'en tuer un. Il y en a encore. Qui sortent. Je pense que lui en a tué un aussi. Donc les miens. Sont bien. Améliorer. Évoluer. Et. Comment on dit. Entraîner. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent enchaîner les autres. Mais quand même. Ah. C'est bon. On arrive à la fin. J'ai deux soldats qui ne se battent plus. Devaient être donc leur dernier. Pendant ce temps. Le bûcheron nous fait tomber un arbre sur la tronche. Normal. Il n'y a plus qu'un qui se bat. Ça c'est quoi ? C'est un séviculteur qui enterre des choses. Ah d'accord. J'ai tué le QG. Mais. Ça le tue pas. Je m'attendais à ce que ça les tue. Euh. Du coup attaquer ça. Et après. Je pense que je pourrais accéder là-bas. Et finir. Quoi qu'ils sont. Ah. Ils sont tous en train d'aller à leur entrepôt. Peut-être. Peut-être qu'ils peuvent continuer à survivre. Grâce à leur entrepôt. QG ennemi détruit. Oui. J'ai vu. Allez. On accélère un petit peu. Avec le combat. Il n'y a pas de micro. Et. Mais c'est pas très intéressant quoi. Avec ou sans micro. Enfin avec de la micro. Ça aurait été un petit peu intéressant peut-être. Mais là on envoie toute notre armée. Sur. Un pauvre pêlo. Qui sort de sa maison de garde. Pour se battre. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure stratégie de tous les temps. Qui nous. Qui nous donne là. Atteindre le portail. Oh punaise. Hein. On va atteindre. Attaquer les deux autres. On va venir. On va venir. Qu'il faut que je prenne. Cette maison de garde. Que ce soit à moi. Que j'y accepte. Je vais mettre ma maison de garde ici. Ça devrait résoudre mes problèmes. Euh. Alors. Ah non. On ne peut pas. On ne peut pas. Euh. Détruire. Oui. Hop. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis bel et bien obligé d'attaquer ici. Ça c'est leur ferme. Oh elles sont belles. Alors le. Le portail c'est bon non ? Bâtiment capturé. Sauvegarde auto. Bâtiment. Capturé. Mission accomplie. Voilà. Cette tribu nous était inférieure d'un point de vue militaire. Mais ces gens avaient semble-t-il. Trouver le moyen de se protéger des invasions de Sauterelles. Il semblait également bien nourri. En jugé par leurs penses rebondies. Malheureusement il n'y avait ici personne pour nous fournir des explications. Quant à leur départ précipité vers le mystérieux portail. Pour élucider cette énigme. Nous suivîmes les fugitifs. Et euh. Voilà. Ah non j'ai fait continuer au lieu de quitter la carte. Bref. Sauvegarder la partie. Euh. Sauvegarder. Voilà qui va conclure. Euh. Cet épisode. J'espère que euh. Cette euh. Cette section militaire d'attaque. Et de construction de fermes à outrance. Ne vous aura pas ennuyé. Et vous aura même plus. Ce serait cool. Euh. Euh. J'avoue que la stratégie militaire de ce jeu. C'est pas la plus poussée qu'on connaisse. Mais euh. 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 Mais grâce au ravitaillement tout ça. C'est. C'est. Ça s'inscrit dans. Dans. Dans ce jeu qui est plutôt économique. Tout ça. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Pour la mission 3. Et euh. Je sais pas encore si je vais mettre le. Le mode. Dont je vous ai parlé. Bye. Bye du.